Donc on continue le paragraphe précédent, d'accord ? T'as la vidéo précédente. On a dû découper à cause de la longueur derrière la vidéo. Donc, chiffre 9, les cours précédents, chapitres 2 et 3, que le déphasage entre deux endes diffractées, phi, est égal à delta k fois r. On l'a démontré dans un t-déthénique. A un signe préptomane, plus ou moins delta k r. Quand il y a diffraction, delta k est égal à g. C'est la condition de l'Aoui. Avec g, vecteur de translation du réseau réciproque. On remplace, donc le déphasage est égal à g fois r. g, il s'écrit en fonction des indices de Miller, qui sont des entiers, h, k, i et l, et en fonction des vecteurs de base du réseau réciproque, grand A, grand B, grand C. La formule en bleu. Au petit r, c'est le vecteur du réseau direct, il s'écrit en fonction de x, y, z. Et des vecteurs de base du réseau direct, petit A, petit B, petit C. Qui ne remplacez-vous ? N'allez-vous, c'est égal à g fois r, est égal à 2pi, h, x, plus k, y, plus l, z. 2pi, c'est le vecteur du réseau. Grand A fois petit A est égal à 2pi. Grand B fois petit B est égal à 2pi. C, grand C fois petit C est égal à 2pi. Où le produit croisé est égal à 0. Grand A fois petit B, par exemple, est égal à 0. Et ce n'est pas le chapitre qui fait tout. Donc, l'amplitude diffractée par deux atomes. Supposons qu'il y ait une maille, il y ait deux atomes. Un x1, y1, z1. Et un x2, y2, z2. D'accord ? L'atome l'oul, le facteur de diffusion taille, F1. Ou l'atome zéouche, le facteur de diffusion taille, F2. Donc, le facteur, l'amplitude diffractée par la maille, y a, est égal à l'amplitude diffractée par les deux atomes. Donc, F, l'amplitude diffractée par les deux atomes. F, grand F, est égal à F1 exponentielle. i, phi1, plus F2 exponentielle, i, phi2. Donc, où phi1 est égal à quoi ? Il est égal à 2pi Hx1 plus Ky1 plus Lz1. Où phi2 est égal à Hx2, 2pi Hx2 plus Ky2 plus Lz2. Donc, on retrouve la formule qui est en vert. Donc, là, j'ai écrit une phrase, j'ai expliqué ce que j'ai déjà expliqué, racontez-moi ce que j'ai déjà expliqué. D'accord, c'est pas la peine de répéter. Il est quel l'atome l'oul, j'ai fait l'origine. C'est-à-dire, x1 est égal à Y1, égale à Z1, égale à 0. C'est-à-dire, moi, je vais parler, F, c'est-à-dire la formule en noir matière, tous les F1 plus F2 exponentielle, 2pi Hx2 plus Ky2 plus Lz2. On peut généraliser ce résultat. Quand on a plusieurs électrons, donc, on écrit que F, grand F, est égal à la somme, t'as gagné les termes, t'as gagné les facteurs de structure, l'exponentielle, 2pi fois Hxj, Kyj, Lzj. Donc, la somme, t'as gagné les petites fj. J, il y a de l'alarmada, il y a de l'alarmada, il y a de l'alarmada, il y a de l'alarmada. D'accord? Ou, xj, yj ou zj, les positions de l'atome. D'accord? Ou, grand N, c'est le nombre d'atomes flammés. Grand N, d'accord? Donc, on remarque, ça va être utile pour les radiocrystallographes, on remarque que grand F, il dépend des indices de Miller, H, K, L. Donc, à partir de maintenant, on ne va pas écrire grand F, on va écrire grand F, H, K, L. D'accord? Donc, H ou K ou L, mais il y a de l'alarmada, d'accord? Mais il y a de l'alarmada, c'est la transformation. Donc, en conclusion, F, H, K, L, c'est l'amplitude diffractée par tous les atomes qu'à la maille. On l'appelle, d'accord? Il porte un nom. On l'appelle facteur de structure. Comme ça, on fait la différence bien les facteurs de diffusion. D'accord? Donc, F, H, K, L. Il y a la formule en noir. C'est la même formule. Il faut que les indices H, K, L. C'est tout. Il n'y a rien de nouveau. Dans cette partie du cours, donc, faites la vidéo, on va faire qu'une partie, taillez le paragraphe, donc on rentre dans un paragraphe très intéressant qui va nous permettre d'exploiter la théorie qu'on a vue. Jusqu'à maintenant, faites le chapitre. Les intensités, les facteurs de structure ont donné des intensités. Les intensités, elles vont m'informer sur la symétrie. D'accord? On a appris, on a un plan, donc, le facteur de structure, le facteur de structure, il dépend de H, K, L. Donc, chaque plan, chaque famille de plan, H, K, L, a un facteur de structure. Et donc, l'intensité qui est diffractée par L, c'est I, H, K, L est égale module de F, H, K, L, carré. Donc, la formule de l'intensité, je fais la même. Donc, chaque nœud de coordonnées H, K, L, c'est un réseau réciproque, a une intensité I, H, K, L. D'accord? Les intensités, elles vont nous informer. Donc, l'intensité, c'est à la tâche, lumineuse qu'on en tient même vers la diffraction, rayon X, elle va nous informer sur la symétrie. Ça, c'est une technique autre chose. Des fois, qu'il suffit pour la figure, la diffraction, on a l'impression, on a l'impression qu'il manque un point, une tâche. C'est le manque qu'on observe, c'est une extinction, c'est une extinction systématique. C'est une technique qu'elle nous informe sur la symétrie. Ça vous paraît bizarre, mais la suite du cours va vous éclaircir les choses, d'accord? On passe de l'autre à la loi de Friedel. Si vous prenez le facteur de structure, la formule, je vais vous dire la diapositive, vous remplacez H, K, L par H, K, K, L. Là, il y a un h bar K, L. Vous allez trouver que F, H, K, L, c'est le conjugué, le complexe conjugué et il y a F, H, K, L. Donc, les modules sont égaux. Mais si vous voulez I, H, K, L, I, H, K, L, ou H, K, L, sont égales. Maintenant, la diffraction des rayons X va être à tenir des figures centros-symétriques. Les figures sont toujours centros-symétriques. Et dans ce cas-là, il y a un problème pour les radiocrystalographes. Qu'il y a un cristal, un centre de symétrie, c'est-à-dire centros-symétriques, la diffraction des rayons X ne va pas nous induire en erreur. Il n'y a qu'à nous, les groupes Hadouk, mais si ils sont centros-symétriques, mais nous, ils sont centros-symétriques, la figure de la diffraction est centros-symétriques. Donc, en quelque sorte, on va dire à l'autre. D'accord ? Donc, je répète. Les figures de la diffraction des rayons X, la loi de Friedel, elle les montre très facilement. C'est une démonstration très facile. Mais les figures de diffraction, toujours un centre de symétrie. Donc, les groupes qui sont centros-symétriques, les groupes ponctuels, les cristaux, ils ont un centre, ils ont un centre de symétrie, c'est un centre de symétrie. Donc, les figures de la diffraction, ils confirment un centre de symétrie. Les rayons X, ils ont un centre de symétrie. Donc, ils ont un centre de symétrie. Donc, les intensités, qu'ils ne sont pas les intensités, on ne va pas pouvoir distinguer qu'à les groupes de ponctuels, qui sont 32, au nombre de 32. Qu'il y a 11 groupes ponctuels centros-symétriques, donc, l'étude des intensités va nous permettre de faire l'investigation. Donc, les groupes sont trans-symétriques, et à l'heure, les groupes ponctuels de la Rue. Sous-titrage Société Radio-Canada